C'est un travail un peu fastidieux de porte à porte. Les habitants présents sont prévenus directement. Pour les autres, une simple note d'information fera l'affaire. Savoir s'il y a des malades dans la maison et annoncer aussi de futures pulvérisations. Comme il y a un cas de dingueux dans le quartier, on a mis pulvérisé mardi. Les services de santé cherchent à repérer notamment les ruches pour éviter la mort des abeilles, mais aussi à alerter les personnes fragiles au niveau des voies respiratoires. Les personnes malades également, s'il y en a qui sont sous respiration artificielle, on leur demande déjà leur avis. Et si ça ne leur dérange pas, et parfois, il y en a qui sont catégoriques et qui préfèrent refuser parce que ça peut être dangereux pour leur santé. Dans les lieux publics comme les centres commerciaux, les habitants avouent leur inquiétude, surtout pour leurs enfants. Ça effraie toute la population puisque c'est une maladie quand même qui est assez grave. Donc je sais qu'on peut finir à l'hôpital. Ils disent que ça fait mal aux pieds, ça fait mal derrière le dos. Ça tourne la tête en fait. De savoir que ça arrive sur Marina, et en plus, en particulier dans mon quartier, d'attraper ça, ça me fait quand même un petit peu peur. Les enfants, c'est quand même la plus nette de nos yeux, donc on n'aime pas que ça attrape un peu ce genre de maladie-là. Trois quartiers de Marina sont touchés avec des personnes malades, deux quartiers de part et d'autre du rond-point de la pointe Vénus et les rues situées près de l'église Saint-Paul. Les prochaines pulvérisations auront lieu mardi, soit dans cinq jours après le week-end pascal. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.